Sophie Norman, de venir vous voir et de venir vous parler. Quelques mots peut-être de présentation de Sophie Norman. Sophie Norman est donc philosophe. Elle enseigne à l'école pratique et haute étude, et intitulée en quelque sorte générale de son enseignement, c'est « Pensée juive et philosophie ». Mais plutôt du XVIIIe, jusqu'au temps contemporain, enfin de nos jours. Vous savez, l'école pratique et haute étude a une section dite des sciences religieuses depuis les années 80, 1880. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il y a une place pour des approches, mais des approches qui ne sont pas, sur le plan méthodologique, toujours les mêmes. Il y a des historiens, des sociologues, des anthropologues, mais aussi des philosophes. Qu'est-ce que je pourrais dire pour présenter Sophie ? Elle a peut-être une chose qui est assez rare, à savoir que s'il est probablement utile, voire certainement utile, et peut-être même nécessaire pour faire de la philosophie, de faire de l'histoire de la philosophie. Je crois qu'on peut dire que Sophie fait aussi de la philosophie, ce qui est assez rare. Et quand on fait de la philosophie, et pas simplement de l'histoire de la philosophie, ça influence sa manière de faire de l'histoire de la philosophie. Deux exemples très concrets, justement, et qui illustrent ce que je veux dire. Un petit livre qui est paru en 2012, Phénoménologie de la transcendance, qui est vraiment un petit livre, mais très original, et qui est vraiment un livre de philosophie, que je ne saurais trop vous conseiller, même si vous serez certainement un peu dépaysé. Plus récemment, en 2017, donc, un livre où, justement, il est explicitement question de Lévinas. Lévinas, c'est la philosophie judéo-allemande, donc, qui est paru en 2017, c'est le printemps. Je trouve que ces deux dernières publications de Sophie illustrent bien ce que j'ai essayé de vous dire pour la présenter, je m'en tiens là. Elle va vous dire quel sera son intitulé, son approche plus spécifique, donc, à partir de Lévinas. Merci, Philippe. Merci à vous tous. Alors, mon intitulé, c'est plus spécifique, je n'en doute pas, vous pourrez abonner ça. Vous m'entendez bien, là ? Oui, c'est bien. Vous parlez de plus. Donc, très bien. Alors, Philippe me demandait, enfin, vous indiquez que j'allais préciser, m'intituler ce que je ne devais pas faire pour la bonne et simple raison qu'en bonne élève, je me suis pliée au conseil, et donc, on m'a dit, ce sont des mardis réservés à la théologie d'un philosophe, la philosophie d'un théologien. Donc, j'ai pris la cheveu de l'eau et j'ai donc entrepris de réfléchir à, tout simplement, la théologie d'Emmanuel Lévinas. Et je me suis d'emblée trouvée, confrontée, si vous voulez, à une sorte d'embarras, parce que je me suis tout de suite demandé si vous pouvez parler d'une théologie d'Emmanuel Lévinas. Y a-t-il une théologie d'Emmanuel Lévinas ? La réponse n'est pas évidente. Je crois que Lévinas s'en défendrait. Et lorsqu'on lui attribue une théologie à Lévinas, c'est souvent une attribution à charge. Enfin, je pense en particulier, il y a un essai qui a été publié par un philosophe qui s'appelle Dominique Janicot, qui s'intitule « Le tournant théologique de la phénoménologie », où il est question de Lévinas. Et c'est un essai très critique. On lui reproche. Quand on parle de théologie de Lévinas, c'est à charge, c'est pour lui reprocher. Et Lévinas, lui, s'en défend. Il est philosophe. Il n'est pas théologien. Et pour ma part, c'est peut-être un peu étrange de commencer comme ça, mais je crois que si je devais donner une réponse, si on me sommet de donner une réponse, y a-t-il une théologie d'Evinas ? Je crois que, de manière embarrassée, je dirais plutôt non. Je donnerais une réponse plutôt négative. En tout cas, il ne me semble pas qu'on puisse ranger Lévinas dans le rang des théologiens. Ça, c'est même une certitude. On ne peut pas le ranger dans le champ, dans les rangs des théologiens. En même temps, ça n'est pas pour autant qu'il n'y a... On peut ne pas être théologien et avoir néanmoins une forme de théologie. De la même manière, on peut ne pas être philosophe, mais avoir une forme de philosophie. Donc, en même temps, la réponse purement négative, elle ne me satisfait pas entièrement non plus. parce que la préoccupation de Dieu, disons, elle n'est pas absente de la philosophie de Lévinas. Elle est même, en quelque sorte, absolument centrale. Et donc, en quel sens y a-t-il, n'y a-t-il pas, une théologie lévinasienne ? C'est à cette question que je voudrais essayer de réfléchir avec vous. Et c'est ça que je voudrais essayer. Je voudrais essayer d'expliquer un peu les raisons de cet embarras auquel je me trouve d'emblée confrontée face à l'intitulé « La théologie » d'Emmanuel Lévinas. C'est intitulé un peu massif. Et je voudrais essayer de l'expliquer à partir de la démarche philosophique qui est celle de Lévinas. Et donc, cette démarche philosophique dont je voudrais partir, qui va être un détour absolument nécessaire si on veut pouvoir comprendre les choses, et c'est une démarche qui, je crois, ne peut se comprendre qu'en contexte. Et donc, c'est par là que je commencerai, de manière, somme toute, assez classique, par vous dire quelques mots d'Emmanuel Lévinas, quelques mots du contexte historique et philosophique qui est le sien, et avant d'entrer dans le cœur de ce qui est, je crois, sa philosophie, et qui sera le détour nécessaire pour aborder la question de sa théologie. Donc, quelques mots sur Lévinas. Je vais faire comme si vous ne connaissiez rien de lui, et en même temps... Ah, c'est très bien, parce qu'en même temps, je sais que vous avez eu des... les conférences de... vous avez déjà eu des conférences sur Lévinas, donc, en même temps, je ferai comme si vous ne saviez rien de lui, mais en même temps, avec une certaine forme de familiarité, quand même, et puis, de toute façon, bien entendu, je ne mène au peu le directeur d'accord pendant une heure et demie, donc s'il y a des points sur lesquels je suis passée trop vite, vous n'hésitez pas à me rappeler à l'ordre au moment de la discussion, ou même au fur et à mesure de mon propos. Donc, Lévinas est né au tout début du XXe siècle, en 1906, il écrit la quasi-totalité de son œuvre en français, mais il est né en Lituanie, dans une famille juive, assez pieuse, il va recevoir une éducation juive, et ça va avoir son importance pour la suite, on va le voir, et puis, comme beaucoup de jeunes juifs de l'époque, il part vers l'Europe de l'Ouest, au milieu des années 1920, pour aller faire des études de philosophie à Strasbourg et à Fribourg, en Allemagne, et c'est là qu'il va rencontrer certains de ses grands maîtres, notamment à Fribourg, Husserl, et à Hedéber. Puis il s'installe à Paris au début des années 1930, c'est à cette époque qu'il va être naturalisé français, il va passer, je vais très vite, je vais revenir vraiment que les éléments qui vont servir pour la suite, je ne vous ferai pas une biographie exhaustive de l'Église, mais il arrive donc à Paris au début des années 1930, il est naturalisé français, il va passer une grande partie de la Deuxième Guerre mondiale dans un camp de prisonnier-guerre en Allemagne, donc il est dans une certaine mesure protégé de la déportation par cela, il va réussir à mettre à l'abri sa femme et sa fille, mais toute sa famille qui est restée en Europe de l'Est va être exterminée par les nazis, et puis après la guerre, il va prendre des responsabilités institutionnelles importantes au sein de la communauté juive. Plus près ou plus loin ? Monterre micro ? Est-ce que là, c'est bien ? J'essaye, sinon vous me dites, il va... Donc après la guerre, il va prendre des responsabilités institutionnelles importantes au sein de la communauté juive, et puis en parallèle, il va mener une carrière universitaire qui va le conduire jusqu'au poste prestigieux des professeurs à la Sordogne. Et alors ce qui est frappant, c'est que dans cette histoire que je... ce rapide rappel biographique que je viens de faire devant vous, en réalité, c'est comme s'il y avait deux Lévinas. C'est-à-dire qu'on peut raconter une première histoire qui est celle d'un jeune juif lituanien qui est élevé dans l'étude en observance juive traditionnelle et puis qui part, comme beaucoup d'autres jeunes juifs de sa génération, qui émigrent vers l'Ouest, qui s'installe à Paris et puis qui va participer très activement à la reconstruction de la vie juive et de la pensée juive après la Somme des Guerres mondiales et qui va occuper des fonctions importantes au sein de l'Alliance israélite universelle, qui va devenir une figure très importante de la communauté juive française, qui va participer très activement à une grande aventure qui est celle des colloques des intellectuels juifs et de l'ordre française, qui va commenter au sein de ces colloques chaque année pendant 40 ans un passage d'Italmud, qui va chaque samedi donner une interprétation de la paracha de la semaine à la synagogue, qui va diriger l'école normale israélite orientale, pendant 30 ans, donc vraiment une figure tout à fait de premier plan du judaïsme français. Ça, c'est une première histoire, celle du Dévinas penseur juif. Et puis, il y a une deuxième histoire qu'on peut tout aussi bien raconter, qui est celle, toujours de ce jeune juif qui part étudier la philosophie à Strasbourg, à Fribourg, où il va rencontrer les plus grands philosophes de son temps, qui va être le premier introducteur en France de la philosophie heideggerienne, qui va consacrer une thèse de doctorat à la théorie de l'intuition dans la phénoménologie de Husserl, qui va collaborer activement à la très prestigieuse revue « Les recherches philosophiques » à Paris, qui va fréquenter le collège philosophique de Jean Valle, qui va rédiger des essais philosophiques majeurs de son temps et puis qui va avoir une carrière philosophique qui va le mener de l'université de Poitiers à l'université de Lanterre et puis, finalement, je le disais tout à l'heure, à la Saint-Bonne. Et ça, c'est l'histoire du Dévinas, philosophe. Et ces deux histoires, elles sont tout aussi vraies l'une que l'autre à tel point qu'on a vraiment du mal à concevoir qu'elles sont une seule et même vie tellement Lévinas est pleinement engagée dans l'une et dans l'autre. Et je crois que ça, c'est quelque chose de particulier à Lévinas, mais même quelque chose d'unique. Lévinas n'est pas juste un philosophe qui, par ailleurs, serait juif comme a pu l'être, par exemple, à sa génération, un Vladimir Jean-Kelévitch. Lévinas n'est pas non plus un penseur juif qui a des affinités avec la philosophie comme a pu l'être à sa génération, par exemple, un André Neher. Lévinas, il n'est ni l'un de l'autre ou alors il est les deux autres à la fois, il est pleinement, tout entier, engagé, aussi bien du côté de la pensée juive que du côté de la philosophie. D'où aussi la question du rapport chez lui entre philosophie et théologie ou plutôt, disons, entre philosophie et pensée religieuse. cette question de ce rapport, elle se pose de manière très particulière chez lui. Alors, Lévinas meurt fin 1995, il a presque 90 ans et donc, 1906-1995, on le voit, c'est une existence qui traverse le siècle. Lévinas est vraiment un homme du XXe siècle, un homme qui traverse les événements du XXe siècle. Or, vous le savez, le XXe siècle, ce n'est pas un siècle comme les autres, c'est un siècle qui, pour la philosophie, fait rupture et qui met les philosophes aux prises avec des problèmes radicalement nouveaux ou, tout du moins, avec des manières radicalement nouvelles de poser des problèmes anciens. Et ce contexte historique, ce contexte-là, celui du XXe siècle, il a des implications fondamentales. D'abord, et Lévinas y reviendra, très souvent, sa biographie écrite-t-il est dominée, là je le cite, par le pressentiment et le souvenir, bien sûr, de l'horreur nazi. Une vie donc, placée sous le signe de cet événement, le nazisme, la Shoah, le pressentiment, puis le souvenir, l'horreur nazie, comme dit Lévinas, elle est toujours là, en toile de fond, y compris lorsqu'elle n'est pas thématisée comme telle par Lévinas. Et de fait, elle est très peu thématisée dans l'œuvre de Lévinas. Lévinas ne parle pratiquement pas de la Shoah. Et pourtant, il le dit, c'est sa vie toute entière et son œuvre qui est placée sous ce signe-là. Pressentiment, puis souvenir, donc, qui, sur le plan philosophique, va engager Lévinas dans une réflexion très profonde sur l'être juif, d'abord, sur l'humanité de l'homme, sur la rationalité, sur l'éthique. On va le revenir. Pressentiment, puis souvenir, qui va engager chez lui une mise en cause très profonde des grandes philosophies de l'histoire, des grandes philosophies du progrès, une mise en cause profonde de l'idée d'un progrès moral de l'humanité dans l'histoire, une mise en cause profonde de toute la conception moderne de l'humanité, cette conception héritée des Lumières, héritée du rationalisme triomphant du XIXe siècle, toutes ces mises en cause qui ne sont pas le propre de Lévinas, parce que beaucoup de philosophes de sa génération, elles se re-les retrouvent chez beaucoup de philosophes de la génération, mais que Lévinas va porter particulièrement loin, qui vont marquer tout son projet philosophique et vous aurez peut-être l'occasion de vous en apercevoir par la suite. Mise en cause aussi d'une certaine forme de rationalité qui est liée à l'expérience du nazisme. L'expérience du nazisme, c'est la prise de conscience que la pire inhumanité peut aller de concert avec une certaine rationalité. Et cette prise de conscience, elle intervient très tôt chez Lévinas, je vais y revenir, mais je voudrais souligner que c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour la philosophie. Jusqu'alors, jusqu'au XXe siècle, la violence, c'était quelque chose de connu. L'humanité avait connu la violence, l'humanité avait connu la barbarie. Mais cette violence, cette barbarie, c'était toujours celle des pulsions ou celle des tyranses en guinaires. Et à cette violence-là, on opposait la raison et toute la philosophie antique et moderne de Platon à France, disons, elle est fondée sur cette opposition entre violence et raison. Or, le XXe siècle, c'est l'expérience que la pire violence peut aller de pair avec une certaine forme de raison. car il y a une rationalité dans le nazisme. Et ça, Lévinas l'affirme très tôt, dès 1934, donc bien avant les événements tragiques, Lévinas écrit un article qui s'intitule « Quelques réflexions sur la philosophie de l'éclatisme ». Il y a bien une philosophie de l'éclatisme, il est essentiel d'en prendre la mesure, nous dit Lévinas, et cela, le fait que raison et violence puisse aller de pair, cela engage à repenser très profondément la question de la condition humaine, de la rationalité et de l'éthique. Après Auschwitz, après l'expérience du nazisme, il ne suffit plus de déclarer que c'est la raison qui fait notre humanité, puisque la raison peut aller de pair avec la pire des barbaries et la pire des inhumanités. et c'est ça aussi ces mises en cause profondes du lien entre des catégories traditionnelles de la philosophie, c'est aussi ces mises en cause profondes qui permettent de comprendre que face à ce désarroi, face à ce bouleversement radical des catégories philosophiques traditionnelles, Lévinas se tourne vers la tradition juive afin d'y trouver des ressources pour de nouvelles manières de penser, de nouvelles manières d'élaborer les catégories philosophiques qui sont devenues inopérantes face aux événements tragiques du XXe siècle. Alors, se tourner vers la tradition juive pour élaborer de nouvelles catégories philosophiques, oui, mais ce faisant, Lévinas continue à s'inscrire pleinement dans la tradition philosophique. Face à cet échec de la rationalité que constitue l'excellence du classisme, certains se détournent de la philosophie. C'est le cas, par exemple, d'un compagnon de Lévinas qui est Maurice Blanchot qui va se détourner de la philosophie pour mener sa recherche autrement, par recherche littéraire, etc. Lévinas, lui, s'inscrit pleinement dans la tradition philosophique et même il s'inscrit dans une tradition philosophique particulière qui est celle de la phénoménologie. Alors, la phénoménologie, c'est, vous savez peut-être, un courant philosophique dont le fondateur est Husserl que Lévinas a rencontré lors de ses séjours en Allemagne et c'est en phénoménologue que Lévinas entre en philosophie. C'est important, je m'y arrête un instant parce que c'est ça qui va nous faire entrer dans la démarche philosophique de Lévinas. Qu'est-ce que c'est que la phénoménologie ? Quelle est fondamentalement la démarche phénoménologique ? Elle consiste à partir d'un fait simple qui consiste à dire que nous n'avons accès qu'à ce qui se présente à notre conscience, tel qu'il se présente à notre conscience. En d'autres termes, nous n'avons pas accès aux choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, nous n'avons accès qu'à la représentation que nous avons des choses, nous n'avons pas non plus accès à ce qui n'entre pas dans le champ de notre expérience ou de notre conscience. Nous n'avons pas accès à ce qui se situe au-delà du champ de notre expérience. Dans la langue philosophique, comment est-ce qu'on appelle ce champ de notre expérience, ce champ de ce qui se présente à notre conscience ? C'est ça qu'on appelle le phénomène. Au sens éthymologique, le phénomène, ce qui apparaît, ce qui nous apparaît, par exemple, et donc, la phénoménologie, phénoménologie, c'est la science des phénomènes, c'est-à-dire la science, l'étude du champ de ce qui se présente à notre conscience. Et c'est nouveau dans l'histoire de la philosophie, on pourrait dire que ça apparaît avec Kant, même si le fondateur officiel du courant phénoménologique s'étudie, la tradition philosophique, depuis Platon, elle a souvent cherché à dépasser l'apparaître, à dépasser justement le phénomène. L'apparaître était synonyme d'illusion qu'il fallait dépasser pour accéder à l'être véritable des choses ou aux idées. Pour le phénoménologue, au contraire, il faut en partir et en rester au champ des phénomènes, au champ de ce qui apparaît et se présente à notre conscience. C'est ça le champ de ce qu'on peut appeler l'expérience phénoménologique. Or, et là, je vais entrer ici dans le cœur de la philosophie lévinatienne et je vais y entrer puisque ce n'est pas directement notre objet, je vais y entrer en allant directement au résultat. Je vais vous épargner si vous voulez tous les chemins par lesquels passer l'inast, je vais entrer dans le cœur de la philosophie lévinatienne en allant directement au résultat. Donc, le champ du phénoménologue c'est le champ de cette expérience phénoménologique, le champ de ce qui apparaît à notre conscience. Or, dans le champ de cette expérience, cette expérience phénoménologique me fait rencontrer différents objets avec lesquels je peux avoir différents modes de rapport. Or, dans le champ de cette expérience phénoménologique, une expérience phénoménologique particulière va faire rupture. Une expérience phénoménologique qui est d'une nature absolument différente de toutes les autres et cette expérience, c'est celle de ce que Lévinas appelle le visage. Pourquoi est-ce une expérience si différente de toutes les autres ? Parce que rencontrer un visage, dit Lévinas, c'est justement rencontrer autre chose qu'un phénomène. Un phénomène, je le disais tout à l'heure, c'est ce qui apparaît, c'est ce qui a une apparence. Et en l'occurrence, un visage est un phénomène. Un visage apparaît, le visage a une apparence, il apparaît comme un ensemble de traits plastiques, un nez, des yeux, une bouche avec leur forme, avec leur couleur, je peux le voir, je peux le toucher, il est perceptible, il est accessible au sens. Or, affirme Lévinas, ce qui fait de l'expérience du visage une expérience particulière, une expérience unique, une expérience qui fait rupture, c'est que cette expérience ne se loge justement pas dans ce que je peux en percevoir. Percevoir un nez, des yeux, une bouche, ce n'est pas faire l'expérience du visage. Et j'insiste bien sur cette différence entre percevoir un visage et faire l'expérience du visage. Car faire l'expérience du visage, c'est faire l'expérience de quelque chose que je ne peux justement pas percevoir. Le visage est toujours au-delà de la perception que j'en ai. À tel point que plus on s'attache aux traits plastiques, plus on s'attache donc à l'expérience du visage dans cette dimension phénoménologique, plus on perd le visage. Et d'ailleurs, quand on s'attache à détailler les traits plastiques de quelqu'un, on le dévisage. Quand on dévisage quelqu'un, on le dévisage. on le prive de visage. Faire l'expérience du visage, c'est quelque chose qui se joue hors de l'aspect phénoménologique de cette expérience. Ça, Lévinas ne va pas cesser d'y revenir. Il écrit au site, par exemple, je vous le dis, par exemple, ce qu'il écrit dans un petit essai qui s'appelle Éthique Infini. C'est lorsque vous voyez un nez, des yeux, un front, un menton et que vous pouvez les décrire, que vous vous tournez vers autrui comme vers un objet. La meilleure manière de rencontrer autrui, c'est de ne même pas remarquer la couleur de ses yeux. Faire l'expérience du visage, ici, Lévinas parle d'autrui, on va y venir, mais c'est de cela dont il est question. C'est donc faire l'expérience de quelque chose que je ne peux justement pas percevoir que le visage est toujours au-delà de la perception que j'en ai. Je cite cette phrase de difficile liberté, le visage n'est pas l'assemblage d'un nez, d'un front, Dieu, etc. Il est tout cela, certes, mais il prend la signification d'un visage par la dimension nouvelle qui l'ouvre dans la perception d'un maître. Le visage prend sa signification de visage par la dimension nouvelle qui l'ouvre dans la perception d'un maître, cette dimension qui n'est donc justement pas perceptible. Alors, quelle est alors cette dimension nouvelle pour l'expérience du visage au-delà de sa dimension purement phénoménologique ? Elle est, elle est, affirme Lévinas, une dimension éthique. L'expérience du visage c'est celle d'une injonction silencieuse qui m'est adressée. C'est en cela que l'expérience du visage tranche sur toutes les autres expériences. quand je fais l'expérience par exemple d'un morceau de tir pour reprendre un exemple célèbre de l'histoire de la philosophie quand je fais l'expérience d'un morceau de tir je fais l'expérience d'une forme d'une couleur d'une consistance d'une odeur qui peuvent éventuellement changer c'est une expérience phénoménologique. Quand je fais l'expérience d'un visage je fais aussi l'expérience d'une forme d'une couleur etc. Mais je fais aussi l'expérience d'autre chose l'expérience qui rencontre qui est dit Léguilas un appel ou une injonction que j'entends que j'entends silencieusement bien sûr que j'entends sans que cette injonction que j'entends soit perceptible phénoménologiquement phénoménologiquement bien sûr. Et donc dit Léguilas voir un visage c'est entendre quelque chose l'expérience du visage c'est cela c'est cette expérience d'une injonction silencieuse qui m'est adressée cette injonction silencieuse elle est une injonction éthique une injonction éthique qui peut se formuler de différentes manières et d'ailleurs qui va trouver des formulations différentes sous la plume de Léguilas responsabilité pour l'autre interdiction du meurtre par exemple mais quelle que soit la formulation qu'on donne à cette injonction éthique silencieuse ce qui importe ce qu'il importe de saisir c'est que cette injonction cet ordre impérieux que m'adresse le visage de l'autre le visage de l'autre me l'adresse si on peut dire du haut de sa nudité du haut de son extrême vulnérabilité ça n'est pas un ordre qui viendrait d'une force c'est une injonction un ordre impérieux mais ce caractère impérieux de l'injonction il vient justement de la nudité et de l'extrême vulnérabilité du visage de l'autre et c'est en cela que cette injonction est une injonction éthique dans le fait que justement il n'y a rien de plus facile que de s'y soustraire c'est parce que l'autre se présente à moi dans l'extrême nudité et vulnérabilité de son visage c'est parce que je peux m'en détourner c'est parce que je peux le tuer c'est parce que je peux porter atteinte à cette vulnérabilité extrême du visage que l'injonction silencieuse que le visage m'adresse est une injonction éthique qui incombe à ma responsabilité et cette injonction éthique qui est le coeur de l'expérience du visage Lévinas ne cessera d'y revenir de la décrire je vous cite il y vient très très tôt dès les notes philosophiques qu'il rédige pendant la deuxième garantie à bien avant l'élaboration de ses grands essais philosophiques il écrit autrui résiste à mon meurtre éthiquement non pas comme force mais comme visage il y revient dans les années 60 par exemple ce passage le difficile liberté ses yeux absolument sans protection partie la plus nue du corps humain offre cependant une résistance absolue à la possession résistance où s'inscrit la tentation du meurtre voir un visage c'est déjà entendre tu ne tueras point car en réalité le meurtre est possible mais il est possible quand on n'a pas regardé l'autre en face l'impossibilité de tuer n'est pas réelle elle est morale il y revient encore plus tardivement dans éthique et infini entre temps il y revient beaucoup mais j'ai juste pris ces trois passages comme les jaloux la relation au visage est d'emblée éthique le visage et ce qu'on ne peut tuer ou du moins ce dont le sens consiste à dire tu ne tueras point donc faire l'expérience de cette dimension éthique qui s'ouvre au coeur de la perception des traits plastiques c'est cela rencontrer un visage expérience du non expérimental expérience de ce qui échappe à toute prise phénoménologique expérience éthique par laquelle écrit Lysas nous sommes conduits ailleurs que toute expérience et ailleurs que tout regard ailleurs que toute expérience et ailleurs que tout regard vers donc cette expérience éthique nous conduit donc ailleurs que toute expérience que toute expérience phénoménologique vers donc un absolument ailleurs. Et en ce sens, en ce sens strict, cette expérience est donc l'expérience d'une transcendance. Je vais y revenir, mais à ce stade, je veux d'abord faire une précision qui me semble importante. Il faut bien comprendre que Lévinas décrit là ce que je viens d'essayer de très rapidement pour évoluiser. Lévinas décrit une expérience. Et donc, on n'est pas dans l'ordre de quelque chose de démonstratif ou de discursif. Il décrit une expérience éthique. Et donc, il ne faut pas en attendre une démonstration. Cette expérience du visage, cette expérience de la rencontre d'autrui, de cette injonction éthique, silencieuse qui m'est amenée, c'est quelque chose qui me tombe dessus. Ça arrive. Ce n'est pas la peine d'essayer de le démontrer. Ça échappe à toute forme de discursivité ou de démonstration. Ça arrive. Et c'est tout. Et si ça n'arrive pas, eh bien, ça n'arrive pas. Et à ce moment-là, l'éthique non plus n'arrive pas. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que on peut aussi ne pas faire l'expérience du visage. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire quand cette expérience, cette expérience, elle arrive et c'est tout. Ou alors, si elle n'arrive pas, elle n'arrive pas. On ne peut pas la déduire de quoi que soit ou la démontrer. Si elle arrive, elle arrive. Si elle n'arrive pas, alors ça signifie donc que dans un visage, on ne voit que ce qui est perceptible, on ne voit qu'un ensemble de traits plastiques, on ne voit qu'un objet phénoménologique parmi les autres objets phénoménologiques. Et c'est ça, la barbarie. C'est ça, la possibilité de la pure violence. Et ne pas faire l'expérience du visage, ne voir dans le visage qu'un objet phénoménologique comme les autres, d'une certaine manière, c'est ça le nazisme. Les déportés sont des êtres sans visage. En ce sens, ça arrive ou ça n'arrive pas. C'est une expérience humaine originelle, mais elle nous donne aussi la possibilité de comprendre l'inhumanité. En tout cas, de cette expérience du visage, qu'elle arrive ou non, il ne faut pas en attendre une preuve, une démonstration, parce qu'elle est justement de l'ordre de ce qui échappe à la démonstration. Cette expérience du visage, cette expérience éthique, elle est de l'ordre non pas de la démonstration ou de la déduction, mais de la rencontre, de l'irruption, inattendue, imprévisible, indéductible. Elle peut se constater, elle peut se décrire, elle ne peut pas se démonter, et donc, avec l'expérience du visage, on entre dans un ordre autre que celui d'expérience phénoménologique, puisque je le disais à l'instant, l'expérience du visage transcende sa dimension phénoménologique, on entre aussi dans un ordre autre que celui du langage discursif, démonstratif, on entre dans un ordre autre que celui qu'on appelle le loros. Et c'est ça qui est un peu déconcertant quand on aborde l'œuvre de Lévinas, et Lévinas lui-même, il est constamment aux prises avec ses difficultés, il cherche à dire quelque chose qui ne peut être ni expérimenté phénoménologiquement, ni prouvé, ni démontré. Ça va engager chez lui une réflexion très profonde sur le langage, ça, je n'en parlerai pas, mais ça va aussi le conduire à mobiliser un lexique et un langage tout à fait spécifiques pour rendre compte de cette expérience. Ce qu'il faut bien en rendre compte quand même. Comment fait-on pour en rendre compte quand ni les catégories de la phénoménologie ni les catégories du logos nous permettent d'en rendre compte ? Comment on fait ? Lévinas est aux prises avec ses difficultés et pour rendre compte de cette expérience si singulière, il va avoir recours à un lexique qui a des catégories spécifiques. or, ce lexique, c'est un lexique religieux. Comment décrire en effet quelque chose qui apparaît mais qui n'est pas d'un ordre phénoménal ? Quelque chose qui apparaît mais qui n'est pas un phénomène ? Lévinas parlera d'épiphanie. Épiphanie du visage pour distinguer ce mode d'apparaître du visage pour le distinguer des modes d'apparaître phénoménologiques classiques. C'est pas dans l'humanisme de l'autre homme. Le phénomène qu'est l'apparition d'autrui est aussi visage ou encore l'épiphanie du visage et visitation. Comment décrire ce qui fait irruption, ce qui nous adresse une invention venue d'un absolument ailleurs ou qui n'est non démontrable, non déductible de quoi que ce soit ? Lévinas parlera de révélation du visage pour distinguer justement cette irruption d'une injonction de tout ce qu'on peut déduire ou démontrer à partir de notre expérience thénoménologique. Épiphanie, révélation, visitation, on pourra ajouter le terme de sainteté, le terme d'infini. C'est donc un lexique religieux que mobilise Lévinas pour rendre compte de cette expérience. Et ce lexique religieux, il le mobilise, on le voit, dans le cadre de sa démarche phénoménologique. On ne l'oublie pas, c'est bien en phénoménologue que Lévinas est conduit à devoir rendre compte de cette expérience qui pourtant transcende les catégories phénoménologiques classiques. Il ne peut pas en rester à la langue et aux catégories de la phénoménologie classique car l'irruption du visage rompt le champ phénoménologique et nous conduit, nous l'avons dit, vers un absolument ailleurs que toute expérience et que tout regard. parce que cette expérience est expérience d'une transcendance, transcendance entendue comme cette, absolument ailleurs, parce qu'elle est expérience d'un absolument au-delà de toute expérience possible, parce qu'elle est expérience de ce qui toujours m'échappe, expérience de ce qui s'échappe toujours au-delà de toute expérience que je peux en avoir. Alors, Lévinas, sans sortir du champ de la philosophie, doit avoir recours au lexique religieux pour dire rigoureusement ce qu'il a à dire sur le plan philosophique. à partir du moment où les catégories philosophiques traditionnelles sont bouleversées, à partir du moment où elles sont inopérantes face à cette expérience-là, alors, pour dire la nouveauté de ce qu'il a à dire, Lévinas a recours à ce lexique religieux. Et si c'est un lexique religieux, ça n'est pas par pur hasard, c'est parce que cette nouveauté là que Lévinas a à dire sur le plan philosophique, quelle est-elle ? Elle est celle de l'expérience de ce qui est au-delà de toute expérience que je pourrais avoir. Elle est celle de l'expérience d'une transcendance. Or, c'est comme cela, expérience d'une transcendance, c'est comme cela que Lévinas définit justement la religion. Je vous lis ce qu'il écrit dans totalité et infinie. Nous réservons à la relation entre l'être ici-bas et l'être transcendant qui n'aboutit à aucune communauté de concepts, qui n'y a aucune totalité, le terme de religion. La religion, et Lévinas n'est pas là en train d'inventer un sens absolument farfelu au mot religion, il retrouve un sens fort du mot religion. La religion pour Lévinas, c'est la relation entre l'être ici-bas et l'être transcendant. Mais qu'est-ce que c'est que cet être transcendant ? C'est l'expérience du visage. Et donc, l'expérience du visage répond exactement à cette définition de la religion. Elle est l'expérience d'une relation avec une transcendance. Autrement dit, elle est donc stricto sensu une expérience religieuse. Autrement dit, l'expérience du visage est tout ensemble et c'est la même chose. Expérience éthique, je vous disais tout à l'heure, et expérience religieuse, c'est-à-dire définie expérience d'une transcendance qui rompt l'homogénéité du champ phénoménologique et ouvre dans ce champ la dimension d'un absolument ailleurs. Je vous cite encore ce que Lévinas écrit dans Totalité et Infini. La métaphysique, la transcendance, l'accueil de l'autre par le même, d'autrui par moi, se produit concrètement comme la mise en question du même par l'autre, c'est-à-dire comme l'éthique. La métaphysique, la transcendance se produit concrètement comme éthique. Expérience donc d'une transcendance éthique et religieuse à la fois qui ouvre une autre dimension que celle de l'être. Parce que à propos du visage on ne peut pas dire le visage être puisque justement le visage c'est ce qui échappe à la dimension d'être qui est celle de ce qu'on peut percevoir du visage. On ne peut pas à proprement parler dire le visage être puisque le visage échappe toujours au-delà de toute prise phénoménologique que je peux en avoir. Mais on ne peut pas dire non plus le visage n'est pas parce que sans quoi ça le ferait tomber dans le pur néant. Le visage échappe à l'alternative de l'être et du néant. Il est au-delà de l'être au-delà de ce que le visage est de manière perceptible mais il n'est pas non plus de l'ordre du néant. Lévinas écrit qu'il lui parle d'un surplus sur le néant pur. Le visage est mais il est sur un autre mode que ce qui est. Il est dit Lévinas sur le mode de l'autre manque-être. C'est-à-dire que le visage nous fait sortir de l'alternative de l'être et du non-être. Il ouvre une dimension qui n'est qui échappe à la catégorie de l'être et du non-être. Il n'est ni être ni néant. Il est autrement. Et l'injonction éthique c'est cela aussi. Une injonction éthique elle n'est pas elle n'est pas réelle. Le commandement tu ne tueras point il n'est pas réel. Il n'est pas comme la loi de la gravitation. Il n'est pas de l'ordre de l'être. Mais il n'est pas non plus irréel puisqu'il est là le commandement. Il exige. Il est d'une certaine manière. Mais un commandement éthique c'est quelque chose qui est sur un autre mode que l'être. Ça n'est ni de l'être ni du non-être. C'est ça une injonction éthique. Et donc le visage en tant qu'il est une injonction éthique ouvre une voie qui nous fait sortir de l'être. C'est ce que Lévinas appelle l'autre manque-être et c'est ce qu'il ne cessera de chercher à faire entendre d'un coup à l'autre de son ordre. Donc on voit au cœur de la philosophie de Lévinas il est bien question de transcendance il est bien question de religion il est bien question d'un au-delà de l'être il est bien question d'infini mais il n'est pas question de Dieu ou tout du moins à ce stade il n'est pas encore question de Dieu. Et c'est dans cela que Lévinas n'est pas un théologien ce n'est pas à partir d'un discours sur Dieu qu'il entre dans le champ de la transcendance si vous voulez de la religion de l'infini ça n'est pas à partir d'un discours sur Dieu au contraire on pourrait presque dire d'une certaine manière Lévinas s'efforce de dissocier la transcendance la religion etc de la question de Dieu justement puisque là il n'est pas question de Dieu et pourtant on est au coeur de la question de la transcendance et de la religion et en même temps à partir de cette expérience de la transcendance il est en mesure de poser la question de Dieu et donc d'aller vers une forme de théologie toujours est-il que si on va vers cette forme de théologie et Lévinas d'une certaine manière s'y engage si on donne à cette transcendance qui s'ouvre dans l'expérience du visage si on lui donne le nom de Dieu alors l'accès à Dieu se fait dans et par la relation au visage de l'autre et ça Lévinas y insiste l'accès à Dieu se fait par la relation éthique par la relation sociale par la relation au visage je vous lis par exemple ce passage de totalité et infinie poser le transcendant comme étranger et pauvre c'est interdire à la relation métaphysique avec Dieu de s'accomplir dans l'ignorance des hommes et des choses interdire à la relation métaphysique avec Dieu de s'accomplir dans l'ignorance des hommes et des choses la dimension du divin souvent à partir du visage humain une relation avec le transcendant est une relation sociale c'est là que le transcendant avec un T majuscule infiniment autre avec un A majuscule nous sollicite et en appelle à nous son épiphanie même consiste à nous solliciter par sa misère dans le visage de l'étranger de la veuve ou de l'orphelin Dieu s'élève à sa suprême et ultime présence donc il en voit bien le mot Dieu Dieu s'élève à sa suprême et ultime présence comme corrélatif de la justice rendue aux hommes et puis un autre passage toujours de totalité infinie il ne peut y avoir séparé de la relation avec les hommes aucune connaissance de Dieu autrui et le lieu même de la vérité métaphysique indispensable à mon rapport avec Dieu il ne joue point le rôle de médiateur autrui n'est pas l'incarnation de Dieu mais précisément par son visage où il est désincarné la manifestation de la hauteur où Dieu se révèle donc on voit bien quel est le mouvement de la pensée de Lévinas il substitue la transcendance au Dieu de la théologie et dans l'emploi du mot Dieu Lévinas repère une ambiguïté une inquiétude et une mise en garde qui fait qu'il est réticent quand même à parler de Dieu Le nom de Dieu a été trop souvent employé pour désigner un être suprême Le nom de Dieu a trop souvent été ramené à ce qu'on appelle l'ontologie Faire de Dieu un être suprême c'est perdre entre la transcendance Je m'explique Le nom de Dieu est le lieu d'un nœud d'une confusion pour les peu que Lévinas pointe entre la transcendance et l'être la transcendance on l'a dit c'est ce qui ouvre une autre dimension c'est ce qui nous fait sortir de l'être c'est ce qui ouvre une autre dimension que celle de l'être c'est ça la transcendance or faire de Dieu et cette transcendance là on peut éventuellement l'acquait Dieu mais quand on fait de Dieu un être suprême même s'il est suprême c'est un être on le ramène dans le champ de l'être et s'il est ramené dans le champ de l'être alors on perd sa transcendance donc d'une certaine manière on peut appeler Dieu cette transcendance mais en même temps c'est dangereux parce que le nom de Dieu il est chargé et c'est dangereux parce que quand on emploie le nom de Dieu on est très très vite rattrapé par l'ontologie par l'idée d'un être suprême et donc en cela il y a une dimension critique des propos de Lévinas vis-à-vis de la théologie y compris la théologie philosophique y compris la théologie rationnelle il y a même on peut même parler d'une forme d'anti-théologie d'Emmanuel Lévinas je vous dis ça parce qu'il y a justement un spécialiste de Lévinas qui s'appelle Jean-Michel Salansky qui a écrit un article qui s'appelle l'anti-théologisme de Lévinas et qui répond d'une certaine manière à l'essai que j'évoquais de Dominique Janicot qui parle du tournant théologique de la phénoménologie de Lévinas il y a une forme d'anti-théologisme de Lévinas parce que Lévinas cherche à tout prix à préserver un discours sur la transcendance qui ne soit pas contaminé par l'être si on peut dire la transcendance c'est ce qui est au-delà de l'être j'oublie par exemple ce passage d'un long article de Lévinas assez tardif qui s'intitule Dieu et la philosophie le Dieu de la Bible signifie de façon invraisemblable l'au-delà de l'être la transcendance or ce n'est pas par hasard que l'histoire de la philosophie occidentale a été une destruction de la transcendance la théologie rationnelle foncièrement ontologique s'efforce de faire droit dans le domaine de l'être à la transcendance en l'exprimant par des adverbes de hauteur appliquées au verbe être Dieu existerait éminemment ou par excellence mais la hauteur qui s'exprime ainsi relève-elle de l'ontologie de Lévinas en d'autres termes dire que Dieu est un supra-être c'est le perdre et c'est contre ça un être suprême quand bien même il serait suprême ça reste un être et c'est contre ça que Lévinas met en garde donc Dieu en tant que cette dimension de transcendance qui s'ouvre dans l'expérience du visage oui Dieu comme être suprême non catégoriquement non et en revanche Dieu comme non donné à cette transcendance pure qui s'ouvre dans le visage d'autrui ça oui et cette transcendance pure il lui arrive l'ouverture à la transcendance elle nous arrive par le visage mais cette mais quand elle une fois qu'elle nous arrive on peut penser cette transcendance on peut réfléchir sur cette transcendance indépendamment du visage d'autrui par lequel elle nous arrive on peut penser à cette transcendance stricte sans visage cette transcendance stricte qui s'ouvre dans le visage d'autrui mais qu'on peut détacher pour y penser du visage d'autrui ça Lévinas l'appelle Dieu il lui donne d'autres mots il l'appelle par exemple aussi l'illéité l'illéité c'est le le il majuscule substantivé c'est-à-dire que d'une certaine manière on passe de l'expérience du tu à partir de l'expérience du tu dans le visage de l'autre on peut passer à l'expérience d'un il absolu d'une transcendance absolue donc dans cette forme oui mais cette transcendance absolue elle ne fait surtout pas signe vers un être suprême rapporter la transcendance à un être c'est la perte exactement comme rapporter le visage à ses traits plastiques c'est le perte ce qu'on disait tout à l'heure c'est la même on le réinscrit dans le champ de l'être en d'autres termes le discours sur Dieu que tient Lévinas sa théologie en quelque sorte elle est aussi une forme d'antithéologie un refus de faire de Dieu un être suprême et de tenir un discours sur cet être suprême refus donc de la théologie classique qui je cite Lévinas traite imprudemment en termes d'ontologie l'idée du rapport entre Dieu et la créature et pourtant refus donc de cette théologie et pourtant Lévinas ne renonce pas à Dieu mais il désigne par Dieu tout à fait autre chose qu'un être et cette question de Dieu elle se pose chez lui toujours à partir de la dimension de transcendance qui s'ouvre dans avec par le visage d'autrui et donc Lévinas ne pose pas surtout pas vous comprendrez maintenant la question de l'existence de Dieu parce qu'il refuse justement d'inscrire le discours sur la transcendance dans l'alternative être non-être il sort de cette alternative qui est celle de l'anthologie Dieu est Dieu n'est pas Lévinas renvoie ces deux propositions dos à dos pour ouvrir dans et par l'expérience du visage la dimension d'un Dieu compris comme une pure transcendance oui je ne comprends pas bien comment cette transcendance pure au-delà de l'être peut-elle se concilier avec le Dieu d'Israël qui est un Dieu qui se révèle et qui se révèle comme volonté de libération comment ça colle et de l'expérience alors c'est une tendance pure et ce Dieu juif alors peut-être je mets votre question juste de côté et parce que c'était un peu sur ça je voulais finir mais pas spécifiquement sur cette dimension là de la tradition juive mais juste avant d'y venir je voulais juste pour en guise de conclusion préliminaire à la conclusion ce passage toujours dans Dieu et la philosophie qui résume un peu le propos que je viens de tenir l'intelligibilité de la transcendance n'est pas ontologique donc l'intelligibilité de la transcendance n'est pas ontologique la transcendance de Dieu ne peut ni se dire ni se penser en termes d'être élément de la philosophie derrière lequel la philosophie ne voit que ni donc la transcendance de Dieu ne peut ni se dire ni se penser en termes d'être la rupture entre l'intelligibilité philosophique et l'au-delà de l'être ou la contradiction qu'il y aurait à comprendre l'infini comme être n'exprime pas Dieu de la signifiance Dieu demeure signifiant y compris quand on le détache de la dimension d'être et donc voilà pour pour vous clair de la boucle et reprendre la question dont je suis partie et l'embarras cet embarras dont je vous étais par y a-t-il n'y a-t-il pas l'idéologie d'Emmanuel Lévinas pour dire que pour décrire donc le paradoxe de cette expérience du non-expérimental de ce qui échappe à toute expérience de cet apparaître du visage qui se retire quand il se donne de cette expérience éthique de la transcendance de fait Lévinas a un discours religieux mais on voit bien que ce discours religieux n'est pas une théologie et pourtant d'une certaine manière si on doit parler de Dieu alors ce doit être avec beaucoup de prudence et si il doit y avoir une théologie ça ne peut être que celle-là celle de Dieu celle qui s'ouvre à partir de l'expérience du visage qui ouvre la possibilité de penser cette transcendance pure et donc c'est une théologie d'après singulière qui ne pose pas la question de l'existence de Dieu qui n'en part pas qui n'est ni un théisme ni un athéisme en ce sens mais qui pense la transcendance pure et qui l'avance comme au-delà de l'être et ce que je voulais rapidement évoquer pour finir et madame ça va dans le sens de la question que vous posiez mais je pourrais quand même la reposer parce que ce n'est pas tout à fait c'est que dans cette théologie très particulière que j'ai esquissée dans cette expérience de la transcendance Lévinas retrouve quelque chose de la tradition juive et dans cette manière d'inscrire sa théologie dans une dimension non-ontologique dans cette manière très particulière d'inscrire sa théologie dans l'expérience éthique de la rencontre du visage de l'autre Lévinas retrouve la tradition juive du moins retrouve en tout cas une certaine tradition juive qu'on peut considérer comme qui ne réduit pas le judaïsme à cette tradition là mais qui parmi les traditions juives est une tradition authentiquement juive ces liens avec la tradition juive ils sont beaucoup trop nombreux pour que je puisse ici les exposer mais juste j'en indique quelques-uns à titre vraiment un petit peu de piste en guise de conclusion et déjà peut-être déjà que vous-même vous en avez aperçu dans les citations que j'ai faites parce que la référence au judaïsme elle est là tout le temps par exemple dans la je vous faisais tout à l'heure je vais citer un passage de Totalité et Infini dans laquelle Lévinas disait que la dimension du divin s'ouvre à partir du visage humain et son épiphanie même consiste à nous solliciter par sa misère dans le visage de l'étranger de la veuve ou de l'orthelin l'étranger la veuve de l'orthelin Lévinas ne le dit pas là mais c'est une citation du deutéronome c'est à dire qu'on trouve dans le deutéronome des prescriptions très concrètes qui s'adressent enfin qui ont l'objet l'étranger la veuve leur fleur explicitement j'en ai enfin je pourrais vous en j'en ai noté quelques-unes peu importe vous pouvez me croire sur parole deutéronome 26-12 deutéronome qu'il n'y aura pas ensuite les fruits restés sur les branches ils resteront pour l'étranger la veuve l'orthelin etc. dans cette quand Lévinas affirme que la relation au divin passe par la relation à l'autre homme et en particulier par l'autre homme dans sa vulnérabilité c'est à dire l'étranger la veuve et l'enclin il cite sans le dire le deutéronome il retrouve quelque chose de la tradition il retrouve aussi par là quelque chose de la tradition talmudique car vous le savez sans doute le talmud les sages du talmud sont bien plus occupés à régler les rapports entre les hommes qu'à spéculer sur la nature de Dieu ou sur les attributs de Dieu il n'y a pas de théologie dans le talmud en revanche il y a dans le talmud une réflexion très profonde sur les rapports entre les deux donc quand Lévinas affirme que c'est par la relation à l'autre homme que passe la relation à Dieu il retrouve quelque chose de la Torah et du talmud un autre autre exemple mais vraiment parmi tant d'autres Lévinas va très souvent mobiliser deux figures qui reviennent souvent sous sa plume la figure d'Ulysse et la figure d'Abraham et pourquoi Lévinas va mobiliser ces deux figures pour décrire la figure d'Ulysse c'est une manière incarne symbolise représente pour lui la pensée grecque et la philosophie et la tradition de la philosophie occidentale Ulysse part explorer le monde et puis revient à Étaque et donc l'extériorité qu'Ulysse rencontre c'est uniquement l'extériorité du monde c'est à dire une extériorité qui finalement le ramène à l'Uniame que finalement il rapporte à l'Uniame dans un mouvement de retour à soi au contraire Abraham c'est pour Lévinas celui qui part en ligne droite qui s'en va dans un trajet linéaire vers l'inconnu et ça c'est au coeur de la tradition juive par rapport à la tradition grecque qui est celle d'Ulysse la tradition grecque c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras le cosmos la tradition juive c'est va vers le pays que je t'indiquerai et donc cette ouverture vers la transcendance et puis dernier exemple mais qui est je crois le plus important Lévinas retrouve sur le plan dans ce que je vous ai décrit sur le plan philosophico-théologique disons Lévinas retrouve l'interdiction de l'idolâtrie et dans le refus d'ontologiser Dieu dans ce refus de rapporter l'expérience de la transcendance à celle d'un être d'un être suprême Lévinas retrouve cette interdiction de l'idolâtrie rapporter Dieu à un être c'est d'une certaine manière en faire une idole et cette ontologisation de Dieu elle est déjà interdite par l'interdit de l'idolâtrie et donc voilà être fidèle à Lévinas c'est comprendre enfin s'engager dans cette torréation à l'égard de l'usage du mot Dieu mais aussi dans cette intransigeance par laquelle il retrouve l'interdiction de l'idolâtrie cette intransigeance vis-à-vis de toute réintroduction d'une forme d'ontologie dans cette théologie et je crois que si l'emploi du mot Dieu doit se révéler toujours comme toujours être rattrapé par l'ontologie alors Lévinas préfère y renoncer plutôt que de tomber dans cette écueille voilà à l'internet